Bonjour Miguel Marajou. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va très bien. Je vis un moment intense et agréable. Pourquoi ? Parce que tu es de retour chez toi. Voilà. Retour dans un univers que je connais depuis tout petit et puis de reconnecter, de rencontrer des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, c'est un grand plaisir. C'est agréable, c'est un soulagement ? Je dis que c'est un soulagement parce que c'est un effort professionnel de courir à travers le monde. C'est à la fois nourrissant et en même temps, c'est un déracinement parce que j'ai fait ma toute petite enfance au Havre et je suis arrivé en Martinique. J'avais à peine 2-3 ans et j'ai vécu jusqu'à 21 ans, à exposer jusqu'à Trinidad de Tobégo, à Martinique, beaucoup de festivals de Fort de France. J'appartenais au GEP Totem. Le GEP Totem ? Oui, le GEP Totem, c'est le groupe d'expression plastique Totem qui est un groupe expérimental qui a servi à monter le groupe fromager qui lui a été plus connu parce que nous, on était jeunes et pas encore diplômés. Donc, on est partis pour faire nos études et puis, voilà, nous sommes partis chacun sur des rails avec des occupations différentes. Le groupe a donc périclité, mais on a regardé un lien amical très fort. Donc, là, ils étaient à mon exposition à la Trium. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis Miguel Marrajo. J'ai, comment, qu'est-ce que je pourrais dire de particulier sur le fait que je viens d'une famille martiniquaise qui est, donc, la famille Marrajo qui est assez connue ici, de réputation. De côté de ma mère, c'est la famille Lumière aussi, qui est un nom particulier, qui laisse une trace dans l'histoire. Et puis, voilà, donc, j'ai fait, j'ai beaucoup vécu à Fort-de-France. Ma famille, côté paternel des Deux-Gans-Rivières. Donc, j'ai parcouru toute la banlieue de Fort-de-France, enfin, au départ, au centre, à la rue L'impasse Louis-Blanc, à Fort-de-France, près de la mairie. Et puis après, pour résumer mon histoire familiale, je dis souvent que j'ai déménagé 13 fois en 10 ans. Donc, je connais énormément de personnes à Fort-de-France et je connais toute la banlieue de Fort-de-France. Et tu es plasticien ? Je suis plasticien. J'ai commencé à peindre très jeune. Ma mère peignait, donc, peintre amatrice. Elle avait appris à peindre avec un charpentier, mais pas le charpentier qu'on connaît, père et fils, les Hector charpentier, mais un cousin qu'elle appelait Thierry Charpentier, je crois. Donc, elle est partie très jeune. Elle n'avait que 39 ans. Moi, j'en avais 14. Et elle m'a laissé en héritage cette pratique à laquelle je me consacrais souvent. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de portraits d'amis. J'ai toujours aimé la peinture. Donc, j'ouvrais des encyclopédies, je peignais du chanvillon, je prenais tous les classiques de la peinture pour me former. Et après, j'ai poursuivi ma formation au CERMAC pour me préparer à rentrer au Beaux-Arts de Paris. Puis, au Beaux-Arts de Paris, des Beaux-Arts de Paris. Après, j'avais cette frustration d'avoir été un petit peu… d'être pas allé jusqu'au bout au lycée. Donc, j'ai fait une licence à Paris 8, l'Université Paris 8. Après, j'ai fait une maîtrise à Paris 8 et un DEA à la Sorbonne. Donc, c'est pour quelqu'un qui avait des difficultés solaires, je me suis un peu surpassé. Je me suis bien rattrapé. Et aujourd'hui, tu exposes à l'espace André Arsonnec à l'Atrium, à Tropicatrium, éclosion hardie. Oui. C'est une monographie. Il y a plusieurs époques, en fait, de ce que tu fais. Il y a plusieurs techniques aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a dit, au fait, éclosion hardie ? Alors, le terme éclosion hardie, effectivement, est extrait de la monographie qui a été écrite. Parce qu'on a fait, avec Jean-Marie Louise, le commissaire d'exposition, un texte assez conséquent. D'ailleurs, on n'était pas parti pour faire une monographie directement, mais le texte était… On a eu une telle entente et un travail au long cours. On a pris le temps de bien élaborer des textes assez précis. Sur ma préoccupation, qui est une préoccupation très particulière. Tout le monde se demande pourquoi je parle toujours de la question du cheveu. Et c'est vrai que c'est quelque chose… Il y a quelques anecdotes qui pourraient l'expliquer, mais je ne sais pas si c'est ce qui fait le tout. Et donc, du coup, le texte étant très riche, on a fait cette monographie et un catalogue pour accompagner cette exposition, elle aussi monographique, puisqu'il y a 57 pièces qui constituent cette exposition. Le travail particulier, le fil conducteur, on va dire, sans que ça soit tiré par le cheveu, c'est le cheveu… Pas que… Je parle beaucoup, effectivement, de l'acceptation de soi. Ce que mon… Comment on appelle ça ? Mon commissaire d'exposition nomme l'Ipséité, et qui reprend d'André… Comment il s'appelle ? Pontville. J'oublie… Contes-Pontville. Contes-Pontville. Pont-Sontville. Et donc, j'aime bien… Ça me prend bien à cœur, en fait, d'observer une société qui évolue très, très vite. Aujourd'hui, je considère que la question du cheveu a énormément évolué. Je vois beaucoup de générations de jeunes qui ont le cheveu naturel et qui mettent en valeur leur spécificité. Donc, je suis quand même content de ça. Donc, le travail, le fil conducteur, pour revenir à l'exposition, parle à la fois d'une réalisation concernant l'aspect physique, mais aussi beaucoup de jeux de mots. Donc, je parle de choses… Il y a beaucoup de mots, oui. Voilà, j'aime beaucoup le jeu de mots. Donc, je commence par des négroïdeux. Exactement. Il faut faire ce jeu. N-E-Z, gros, I-2, plus loin. Juste, si tu permets, je veux citer Jean-Marie Louise qui dit « Miguel Marajo réinstalle les corps noirs dans la fierté de leur identité. Il libère en eux quelque chose d'insaisissable, de brut, d'intact, de profondément humain, une réalité originelle, un espace de pouvoir. » Il y a le cheveu, il y a le négroïdeux, il y a effectivement ces rouleaux compresseurs qui, effectivement, dans lesquels s'enroule, autour desquels s'enroule le cheveu. Mais il y a aussi l'enseignement, c'est un tableau. Il y a aussi régime sub-banana. Il y a des choses qui sont dites sur le chlordécone, avec toujours ces titres qui sont mi-figue, mi-raisin. Comme si, en fait, au-delà des corps, il y avait quelque chose qui avait trait à l'histoire et à la société. Et quand on veut parler des corps, il y a des détails. Parfois, par exemple, dans l'enseignement, il faut s'approcher et lire cette définition du dictionnaire chabin. C'est tout petit. C'est mouton à laine grossière. Mais c'est tout petit. C'est très petit. Par rapport à l'immensité du dessin, effectivement. D'où vient cette préoccupation pour ces choses qui sont à la fois du contexte global, de notre antianité, peut-être, et puis de ces détails ? Alors, souvent, je pars à la fois sur un plan particulier, qui est celui de l'improvisation, que j'associe à l'univers jazzique. Donc, je joue d'une pulsation. C'est-à-dire que j'arrive avec... Je parle de l'émotion et le travail part d'un jet. Et cette improvisation tient un fil. C'est-à-dire que je vais arriver à une réalisation qui va tomber... Je vais retomber sur mes pieds parce que je me mets en péril lors de la création. Cette subtilité qui nous habite, en fait, elle a trouvé des mots au fur et à mesure avec toute la période, déjà au niveau de la négritude, puisque j'avais la chance de prendre Aimé Césaire par la main pour visiter, pour commenter les expositions du GEPTOTEM. Donc, on est baigné dans un milieu culturel du CERMAC où la question de la négritude était prépondérante. Et puis, j'ai eu la chance, à la salle de la mutualité, d'assister aux premières réunions, aux premières assemblées, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de la créolité, où il y avait Patrick Chermoiseau. Il y avait des débats publics, Raphaël Confiant et Édouard Glissant, Jean-Bernabé a fait tout ça. Et donc, j'étais pour dire que ce qui nous habite au fond, qui est de l'ordre du sensible, peut se manifester comme ça, de façon éruptive, puisqu'on est sur une île volcanique, où on pourrait parler du tremblement glissantien, mais il y a ce besoin d'exprimer quelque chose qui nous habite et de trouver une forme de… Comment dire ? Quand on parle du carnaval, on parle beaucoup de… – D'effoulement. – Du défoulement, voilà, d'exutoire, de libération, voilà. Parfois jusqu'à la catharsie, si on pousse plus loin. Donc, moi, ce qui me plaisait, justement, c'est d'avoir cette liberté, déjà, de pouvoir m'exprimer et de dire des choses. Après, je livre cette histoire, ce que raconte ce dictionnaire sur le mot chabin, son origine que je mets en relation avec les registres sur lesquels on mettait les humains, les meubles, etc., sur la plantation esclavagiste. Mais je ne m'arrête pas à une question de jugement et je n'apporte pas forcément un regard qui juge. Je livre quelque chose pour nous amener à une réflexion. Après, on la garde, on ne la garde pas, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est mon moment, moi, exutoire et c'est un moment que je vis intensément. – Et puis, il y a les titres, on a parlé de l'humour, mais l'humour, est-ce que ce n'est pas un rire jaune, sans jeu de mots ? Est-ce qu'il y a de l'humour ? Mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'un rire jaune, par exemple ? Un régime sub-banana, sans jeu de mots ? Oui, mais c'est… – Oui, il y a un régime sous lequel on est, qui est un régime… Alors, déjà, un manège, c'est un axe, et puis il y a le centre et la périphérie. Il y a ce jeu dans lequel on est pris, qui est un jeu aussi qui nous enivre. Les gens sont, sur ce dessin, pris dans ce manège qui est constitué de bananes, et les bananes les tiennent comme une espèce de mâchoire. – Des harnais. – Voilà, des harnais. – Ils sont prisonniers de ça ? – Oui, ils sont prisonniers, ils sont dans un rire ambigu, qu'on a du mal à interpréter, qui n'est pas franc, puis un personnage qui nous ramène à nous, qui est sur ce manège et qui nous scrute, alors que les autres ont l'air d'être complètement ailleurs, emportés par cette ivresse que peut nous apporter, justement, le capitalisme qui nous amène énormément de biens, de consommation, énormément de choses, mais qui ne soignent pas forcément l'âme. C'est à nous de nous interroger, c'est à nous de prendre possession de nous-mêmes et de savoir où on va. – Les techniques aussi sont très diverses. Il y a de l'acrylique, il y a quoi ? – Il y a du pastel. – Il y a du pastel, il y a du fusain. – Il y a de l'huile, il y a des huiles. Effectivement, le fusain, je peux travailler par-dessus l'acrylique avec des posca. – Et puis il y a des mouvements, il y a des mouvements et des formes qui te sont très familières. Ces enroulements pour faire les yeux, pour faire le nez, pour faire les bouches, des choses qui sont disproportionnées parfois. Et tu disais qu'il y a une espèce d'action dans le tableau vie. Comme si d'ailleurs, on n'est pas dans ton atelier avec toi, mais comme s'il te prenait beaucoup de temps de faire ça. – Alors, ça me touche beaucoup de faire référence à ce que j'appelle un rapport kinesthésique à l'œuvre. C'est que je danse, j'ai toujours été un bon danseur et j'ai toujours été apprécié pour ça. Je suis content quand on le reconnaît, mais je ne sais pas si c'est un peu ventard de dire ça. Mais voilà, j'ai ce goût de la danse qui m'habite. Je suis rempli de musique, parce que j'écoute la musique depuis que je suis petit. Le rythme est prépondérant ici dans notre culture, donc je suis habité de rythme. Parfois, je fredonne des chansons que j'avais complètement oubliées qui me remontent. Donc, je constate que notre mémoire est remplie de musique. Et ce rapport que j'ai avec le trait et que j'accompagne, effectivement, engage tout mon corps. Donc, j'ai un jeu, effectivement, de danse et de rythme avec mon support. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que mes dessins sont encore habités, qu'il y a encore du mouvement et un geste qui est imprimé. – La suite, c'est quoi pour toi ? Donc, il y a une résidence au LPO de Saint-Pierre. Et puis, il y a un livre aussi. C'est quoi la suite ? – Alors, j'ai imaginé mon séjour ici avec, justement, des tables rondes, résidences, etc., que j'ai revues un petit peu à la baisse parce que je m'aperçois qu'effectivement, le temps passe très, très vite. Et puis, l'organisation était très prenante avec la distance. Donc, j'ai gardé, effectivement, et l'exposition monographique à la Trium et une résidence au lycée Victor-Anisset à Saint-Pierre. C'est Valérie John qui est une artiste que je connais depuis un moment. Voilà. Et aussi le chef d'établissement de ce lieu. Et voilà. Donc, ça va être une interaction avec un groupe d'étudiants. Je crois aussi que le campus caribéen des arts aura un contrat avec la Trium, donc, vont être certainement aussi dans la boucle. Et je suis impatient, effectivement, là, sous peu, de commencer cette résidence qui va aussi me permettre de créer. Parce qu'en tant que plasticien, il faut que je crée en continu. C'est très important, très important pour moi de créer tout le temps. – Et un ouvrage qui sort ? – Alors, cette monographie, justement, dont on parlait au début, qui a été créée avec Jean-Marie, Louise, on a fait un appel à la souscription. Donc, on peut trouver, déjà, même en tapant Miguel Marajo sur Google, on trouve mon site Internet. Et à partir de mon site Internet, on trouve, justement, le lien pour la souscription à cette monographie qui sortira en avril. – Le mot de la fin, ce serait quoi, Miguel Marajo ? – Beaucoup de passion pour tous ces artistes qui se confrontent, justement, aux limites que nous imposent les frontières, les taxes, les douanes, ce qu'on appelle l'octroi de mer, et tout ce qu'on a énormément de procédures pour faire rayonner. Pour faire rayonner l'art à partir de l'île. Je sais que, pour la première fois, l'annonce de l'ouverture de la Biennale de Venise s'est faite ici, à la Fondation Édouard Glissant, qui, lui aussi, à la Fondation Édouard Glissant, a célébré son ouverture. – Et puis, d'ailleurs, il y a un Martiniquais qui va représenter la France, Julien Creuset. – Oui, c'est un Martiniquais qui s'appelle Julien Creuset qui représente le pavillon français à la Biennale de Venise. Et ça, c'est une première, c'est extraordinaire. Donc, quand on parle de centre et de périphérie, quelque part, les choses ne sont pas complètement grippées. Il y a encore un possible. Donc, j'envoie toute l'énergie à tous ces artistes qui portent un peu l'essence de la Martinique au-delà des frontières, malgré tout. – Et qui portent, finalement, ces éclosures hardies. – Voilà, ces éclosures hardies. Et puis, je suis très, très fier de cette population martiniquaise qui ne se laisse pas enfermer dans des critères esthétiques du dominant économique, mais qui arrivent à mettre aussi leur marque. C'est déjà le cas pour la musique, qui est très, très forte mondialement. – Merci beaucoup, Miguel Marajot. – Merci, Barbara, Jean-Eli. – Merci, Barbara, Jean-Eli. – Merci. Sous-titrage ST' 501